Musique On a eu la chance de faire un film avec des gens qui très vite ont eu la même manière de raconter des histoires, dans la bienveillance, dans l'écoute des autres. Et puis moi je considère que c'est dans la confiance et donc dans une espèce de partage de bonheur qu'on obtient les meilleures choses des acteurs. Donc chacun sa méthode, il y en a qui sont dictateurs, moi je suis l'inverse. Donc mon travail c'est de bien les regarder et surtout de les mettre dans les meilleures conditions pour travailler. J'espère que j'ai rempli ce truc-là. Mission accomplie. Quitte à réussir mieux le tournage que le film. Non, j'ai appris pour le film. Donc j'ai pris des cours pour le film et c'est vrai qu'on est parti à Prague. Mais ce n'était pas que pour le piano. On est allé voir un concert de piano là-bas. Mais c'était surtout pour filmer déjà des petites scènes. Mais on parlera rien. Tous les trois. C'est une manière aussi de se rencontrer, de se réunir. On n'est partis que tous les trois. François Civil, Joséphine et moi. J'avais une caméra professionnelle. Je suis parti avec tous les objectifs et tout. On n'était que tous les trois. On est partis à Prague quatre jours. On a loué un Airbnb. Et l'idée, c'était de lire le texte, d'être ensemble, de vivre ensemble, de s'ennuyer ensemble aussi. Parce que c'est aussi là que plein de choses disparaissent dans la pudeur qu'on peut avoir dans ce métier. Et on a tourné pas mal de petites scènes qui sont dans le film au final. Qui sont des scènes où on raconte l'amour entre un homme et une femme par plein de petits détails. Donc on a tourné plein de choses aussi. C'était une manière de les plonger dans le vent tout de suite. La première scène que je leur ai demandé de faire, c'est de s'embrasser dans la rue. Donc au moins, si ils ratent, c'est pas grave, ce sera pas dans le film. Mais au moins, c'était fait. C'est très agréable. De toute façon, quand on fait des films, on ne souhaite qu'une seule chose, c'est voir des salles pleines. Donc déjà, la salle pleine, c'est un grand bonheur. Dans un cinéma aussi important de Lisbonne que de Saint-Georges, c'est assez génial d'être là, d'être présenté ici. Et ensuite, on voit des gens qui sont curieux, qui ont cette curiosité pour le cinéma français. Et qui ont donc une ouverture d'esprit culturelle qui est la raison pour laquelle on raconte des histoires. Donc c'est le meilleur moment pour présenter le film, bien sûr. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.